Bonjour, alors je vous propose la correction de l'exercice que je vous ai donné cet après-midi, où il s'agissait de trouver la fonction qui va associer à la base d'un triangle isocèle de périmètre 18, l'air de ce triangle. Je vous refais un dessin rapidement. On a un triangle isocèle de base B, il est isocèle, donc on pourrait dire que les deux côtés valent par exemple A, et on sait que son périmètre vaut 18. Donc on a périmètre égal 18, triangle isocèle, on peut mettre un peu de codage, et on vous demande d'exprimer l'air, de trouver la fonction A de B, qui en fonction de B nous donnerait l'air du triangle. L'air du triangle en fonction de B. Alors c'est parti. Donc dès qu'on parle d'air du triangle, vous allez avoir votre formule. Ok, mon air c'est base fois hauteur sur 2. Très bien. Alors elle dépend de B, mais elle dépend aussi de H. Et H, pour l'instant, on ne la connaît pas. Alors on peut aller regarder notre triangle d'un petit peu plus près. On va faire cette hauteur. Comme on a le bon goût d'avoir un triangle isocèle, la hauteur est confondue avec la médiatrice. Donc on a les deux valeurs ici, ça vaut B sur 2 de chaque côté, puisque notre médiatrice passe par le milieu. Et donc là, on a un triangle rectangle dont on connaît les trois côtés, enfin dont on connaît. On a un côté A, un côté B sur 2, et le troisième, c'est notre hauteur justement. Donc ça va nous permettre d'exprimer la hauteur en fonction de A et de B en utilisant le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, donc A au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on a le H au carré et le B divisé par 2 au carré. Ça c'est Pythagore. Nous on cherche à exprimer H. Souvenez-vous que dans cette formule-là, on veut se débarrasser de H. On veut l'exprimer idéalement juste en fonction de B. Alors là, on va pouvoir l'exprimer un peu en fonction de B, mais on va avoir aussi du A. Mais on va utiliser après notre périmètre pour arranger ça. Donc on va isoler H, tout simplement, en enlevant B sur 2 au carré de chaque côté. Et donc H sera égal à A au carré moins ce B divisé par 2 au carré. Donc H au carré égale A au carré moins B divisé par 2 au carré. Ok, ensuite, comment est-ce qu'on peut exprimer ce A en fonction de B ? C'est là où on va revenir à notre histoire de périmètre égale 18. Si le périmètre vaut 18, le périmètre sur un polygone, c'est la somme des côtés. Donc là, on a A plus A plus B, c'est-à-dire 2A plus B. Donc 2A plus B égale 18. Donc on va pouvoir exprimer A en fonction de 18 et de B. Donc A égale 18 moins B divisé par 2. Ça, c'est un calcul que vous avez fait. Et je vais pouvoir remplacer, faire une substitution de cette valeur de A, donc ce 18 moins B sur 2, ici. Et du coup, j'aurai quelque chose qui ne dépendra plus que de B. Parce que ça, 18 et 2, on connaît. Ça, ça dépend juste de B. Ça, ça dépend que de B. Donc on aura réussi à exprimer H en fonction de B. Et dans notre formule de l'air, au départ, on avait B, ça, on avait le droit. Le 2, on connaît. Il n'y avait que ce H qui nous embêtait. Si on arrive à exprimer H en fonction de B, c'est gagné. Donc on y est presque. Alors c'est parti. Un petit peu de calcul, par contre. C'est parti. Je remplace A par 18 moins B sur 2. Donc H carré égale, entre parenthèses, 18 moins B sur 2. Alors 18 moins B sur 2, on va le simplifier un tout petit peu. Au préalable, ça va nous faciliter les calculs. 18 divisé par 2, c'est 9. Et B divisé par 2, c'est B divisé par 2. Et donc là, je vais le remplacer sous cette forme-là. Vous verrez que ça sera un peu plus agréable. 9 moins B divisé par 2, le tout au carré, moins B divisé par 2, le tout au carré. Alors là, il y a deux façons de faire. Vous connaissez vos identités remarquables. Donc vous pouvez remarquer qu'on a quelque chose du type A2 moins B2. Et vous savez que ça, vous pouvez l'exprimer comme A plus B facteur de A moins B. Et ça serait la façon la plus astucieuse. Si vous ne voyez pas ça, vous pouvez tout de même arriver à vos fins en faisant un petit développement de cette partie-là. Vous avez A moins B au carré. Donc là, vous allez utiliser une autre identité remarquable qui vous donnerait du 9 au carré plus B sur 2, le tout au carré, moins 2 fois 9 fois B sur 2. Vous allez développer tout ça. Il y a des choses qui vont se simplifier. Ça va marcher aussi. Mais là, on va plutôt utiliser cette méthode-là. Alors notre grand A, notre grand B, c'est quoi ici ? Notre grand A, c'est 9 moins B sur 2. Et notre B, notre grand B, c'est petit B sur 2. Donc la somme des deux ici fois la différence des deux. C'est parti. Donc c'est égal à 9 moins B sur 2 plus B sur 2 que multiplie 9 moins B sur 2 moins B sur 2. Donc ici, on a une simplification moins B sur 2 plus B sur 2. Donc il nous reste juste 9. Et là, on a du 9 moins B sur 2 moins B sur 2. Donc on a enlevé 2 fois 1,5 B. Ça fait 9 moins B. Donc on a obtenu 9 facteurs de 9 moins B. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est notre H au carré. Donc ça veut dire que H serait égal à racine carré de 9 facteurs de 9 moins B. Mais ça, on peut le simplifier un petit peu parce qu'on sait que ce 9, c'est 3 au carré. Donc on va pouvoir sortir le 3 dessous la racine. sous la forme suivante, H égale 3 racine de 9 moins B. Voilà, ça c'est la façon la plus simple qu'on peut obtenir pour exprimer notre hauteur. Alors maintenant qu'on a la hauteur, on va pouvoir revenir à notre formule base fois hauteur sur 2. Et le tout est joué. Donc si grand A était égal à base fois hauteur divisé par 2, ça veut dire que ça nous donne 3B racine de 9 moins B, le tout divisé par 2. Donc ça, ça serait de l'air de notre triangle exprimé en fonction de B. Donc je peux rajouter ici R en fonction de B. A de B égale 3B divisé par 2 racine de 9 moins B. Voilà, donc un petit peu de calcul, du Pythagore, un petit peu de géométrie. Tout ça pour arriver à une fonction. On voit qu'on commence à mélanger un petit peu différentes choses que vous avez apprises. Dernière chose sur cette correction, on va quand même s'assurer de voir si ça marche un peu. Est-ce que je ne me suis pas trompé dans mes calculs ? Alors on peut prendre un exemple. On va prendre, bon, pas tout à fait au hasard, parce que je n'ai pas envie d'avoir à prendre la calculatrice, faire des choses compliquées. Je vais prendre un triangle de base 8. Si sa base fait 8, son périmètre, je vous rappelle qu'il doit faire 18. Donc si sa base fait 8, ça veut dire que les deux autres côtés, ils vont faire chacun la moitié des 10 qui restent. Donc ils vont faire chacun 5. Donc ça serait un triangle, ce n'est pas du tout à l'échelle, je vais faire main levée, mais ce n'est pas gênant. Ça ferait 5 et 5. Alors, quel serait l'air de ce triangle ? L'air de ce triangle, je vous rappelle que notre triangle est isocèle, il faudrait connaître la hauteur pour calculer l'air. Mais là, on est sur un cas particulier, parce que si vous vous souvenez, quand vous avez fait le triangle rectangle, un triangle qui ferait 4 de côté, je vous rappelle que notre triangle est isocèle, donc on a 4 et 4, un triangle qui fait 4 de côté, 3, les deux cathètes font 4 et 3, et l'hypoténuse fait 5, c'est un triangle rectangle. Puisque 4 au carré, 4 au carré égale 16, 3 au carré égale 9, 5 au carré égale 25, et 16 plus 9, ça fait 25, on a bien vérifié l'égalité de Pythagore, donc ça, c'est un triangle très simple qui est rectangle, c'est même une des façons, si vous avez une corde avec des nœuds régulièrement espacés, un peu comme la ficelle que j'avais utilisée en cours, pour cet exercice, justement, pour cet énoncé, vous pouvez fabriquer un triangle rectangle sans équerre. Vous faites 4 nœuds, l'équivalent de 4 longueurs identiques, plus 3 longueurs identiques, plus 5 longueurs identiques, vous tendez votre triangle, ce qui respecte ces dimensions-là, il est forcément rectangle. Voilà, donc, ce triangle-là, quelle sera sa surface ? C'est la base soit l'auteur, 4 fois 3, donc ça veut dire qu'on a, sur cette première partie verte, 4 fois 3, 4 fois 3 divisé par 2, pardon, on est sur un triangle, donc base soit l'auteur divisé par 2, mais comme on en a en fait, on en a 2, ce fameux divisé par 2 va sortir, va sauter, ou alors, vous reprenez la formule ici, la base, ici, c'est 8, donc 8 fois la hauteur, on a déterminé, c'était 3, et divisé par 2, si on prend ce triangle complet. 8 fois 3 divisé par 2, ça fait 4 fois 3, ça fait 12. Donc, on a obtenu, on sait que l'air doit faire 12. Et est-ce que ça marche si on prend notre formule ? Bah, si on prend notre formule ici, ça va faire quoi ? On a dit que la base vaut 8, donc ça fait 3 fois 8 divisé par 2, racine de 9 moins 8. Racine de 9 moins 8, c'est racine de 1, c'est 1. Ça, c'est facile. Et 3 fois 8 divisé par 2, c'est 3 fois 4, c'est 12. Notre fonction nous a bien donné l'air de ce triangle isocèle de périmètre 18, dans le cas, par exemple, où la base faisait 8. Donc, voilà, c'était un petit exercice qui faisait appel à pas mal de différentes notions, géométrie, AGEV, Pythagore, comme je vous ai dit. Et vous pouvez, derrière, aller pousser sur l'utilisation des outils numériques comme GéogEvra pour tracer cette fonction et voir un petit peu, par exemple, quelle serait la base, la taille de la base pour laquelle l'air serait maximale, comme le suggérait Dan dans les commentaires de la vidéo. Pour ça, vous verrez, dans deux ans, qu'on peut utiliser les dérivés qui nous permettent directement d'avoir le maximum. Et vous pouvez tout simplement regarder sur votre fonction à quel moment la courbe est la plus haute. Voilà, je vous dis à demain.